Est-ce que vous sentez l'excitation monter en moi ? Alors, par quoi avais-je commencé ? Personne, personne ne l'a trouvé. Il s'agit donc d'un projet en collaboration avec une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé. Ils m'ont contactée il y a, je dirais, trois mois de ça. Évidemment, j'étais très flattée déjà qu'ils aient pensé à moi, mais surtout, j'ai accepté parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Vous êtes en train de vous dire, allez, balance, balance, pour la petite histoire. Je sais. Ah, j'y arrive. Je n'y arrive pas, les amis. Je n'y arrive pas. Ça ne sort pas. Pour ce petit projet que je garde secret depuis déjà plusieurs semaines, on peut dire même plusieurs mois, du coup, j'ai donc collaboré avec la marque My Muesli. Voilà. Donc, ils m'ont dit, Caroline, est-ce que tu serais intéressée pour commercialiser ton propre tube Muesli en créant toi-même ton graphisme du tube et en choisissant également tous les éléments qui vont le composer ? Donc, évidemment, évidemment, oui. Oui. Tant par le côté créa que le côté... Enfin, vous allez voir, franchement. Et je vais quand même vous expliquer le process parce que je trouve ça hyper intéressant. Pour la partie graphisme, j'ai fait un mood board. Je vous le montre pour justement que la graphiste My Muesli, enfin, dans leur entrepôt, leur usine, puisse un petit peu se référer et me faire des propositions en fonction de mon mood board. Évidemment, je suis restée dans ce qui me ressemble, c'est-à-dire quelque chose de très graphique, tant par les petits points, les carreaux, les lignes, des couleurs noires, des couleurs blanches, des couleurs roses. Voilà le mood board que je leur ai envoyé. Donc, tout ce qui est partie chocolat, c'est parce que je voulais que mon Muesli soit quand même assez... pas complètement, mais assez chocolaté. Si vous me suivez, vous commencez à me connaître. Vous voyez que à la maison, j'aime bien faire des créations, des DIY avec soit des éléments, des petits pois, soit des lignes, soit des carreaux. Même quand je fais mes petites boîtes de conserve customisées, il y a toujours un petit peu cette trame, on va dire. Ensuite, évidemment, il a fallu que je choisisse le goût, les éléments, sachant que moi je voulais quelque chose de toute façon croquant. J'aime quand il y a de la mâche, quand c'est croquant et à la fois onctueux, gourmand. Voilà, on va être clair. J'ai donc fait trois sélections, une première fois. C'est-à-dire que j'ai reçu, j'avais dit voilà, je voulais bien, ce qui est d'ailleurs très intéressant, pour se rendre compte, il n'y a rien de mieux. Donc j'ai eu trois tubes que j'avais moi-même composés, je les ai goûtés, j'ai fait une première sélection. Et ensuite, j'ai un petit peu changé, je me suis dit, ouais non, j'aimerais bien rajouter ça et ça et ça, ce qui a donné le meslique carrénaire. Je vais vous le montrer, ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver ? Il est là, il est là ! Il fallait mettre une base, j'ai choisi un crunch évidemment chocolaté. Ensuite, j'ai rajouté, c'est des petits beurres, mais voyez, vraiment tout petit, tout petit pour apporter le croquant, ils sont vraiment très mignons en plus. J'ai rajouté des petites boules de blé au chocolat blanc, s'il vous plaît. Et également, évidemment, des petites boules cette fois-ci à l'épeautre au chocolat noir. J'ai rajouté également, ça j'adore aussi, des petits blés soufflés au miel, ainsi que des flocons de maïs complet. Et je peux vous dire que l'ensemble est excellent. Eric, évidemment, l'a goûté. Il m'a dit, ok, j'ai rien à dire, c'est très, très, très harmonieux, ça matche bien, c'est équilibré surtout. Est-ce qu'il ne serait pas temps que je vous montre la petite merveille, le tube ? On est parti ? On fait comme ça, un petit effet ? Mais quelle est cette merveille ? Très haute couture. Et on retrouve tout ce que j'ai demandé, les petits poils, les lignes, je voulais du rose, je voulais du carreau. Donc une première fois, quand elle me l'a fait, on ne voyait pas suffisamment, donc j'ai demandé de remonter un peu, de baisser pour que, voilà, c'est vraiment en plus d'être un musée excellent, c'est un bel objet déco. Et en plus, bien évidemment, ils m'ont fait un landing, donc sur leur site, je vous donnerai le lien si vous voulez commander, il y a tout un un espace qui est consacré à mon mesli, évidemment. J'ai écrit tout un texte, on m'a demandé d'écrire et d'expliquer un peu, de décrire qui j'étais, quelles étaient mes passions dans la vie. J'ai donné également deux photos, donc évidemment j'étais blonde, mais quand je compte revenir blonde, assez rapidement, c'est pas très gênant. Vous pourrez donc trouver tout ça dans le lien, de toute façon je vous mets tout le lien en description. Et restez vraiment jusqu'au bout parce qu'il y a des petits éléments, si jamais vous commandez. J'étais trop content, j'ai reçu les... J'en ai six en fait. J'ai reçu les six tubes ce matin, j'étais au taquet quand ça a sonné, j'avais peur, j'avais peur que ça n'arrive pas, qu'on ne sait pas avec la poste. Je vous montre l'intérieur quand même. Il est quand même écrit, si vous aimez le croustillant et le chocolat, vous allez adorer ce muesli que j'ai créé spécialement pour vous. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi et qu'il aiguera votre petit déjeuner ou j'ai envie de vous dire votre petit goûter également. Le muesli de Carolinaire, c'est un muesli qui est bio, cuisiné à partir de délicieux ingrédients de flocons d'avoine. Un petit peu tout ce que je vous ai dit et écrit de nouveau que ce sont que des ingrédients 100% bio. Donc, si jamais ce muesli vous intéresse et que vous avez envie de le commander, il coûte 7,90 € je crois. De toute façon, je vous remettrai bien le prix. Si vous commandez donc pour 10 € minimum, vous pourrez avoir en plus de votre tube ou de vos deux tubes. Un tube ne fera pas 10 €. Vous pouvez en commander qu'un, évidemment. Et bien, vous recevrez également une boîte comme ceci pour 10 € d'achat minimum composé de 6 petits mini to go. Et à l'intérieur, pareil, tu as le super choc, tu as les strawberries, tu as tout, 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 tu as aux fruits, tu as aux noisettes, tu as aux framboises. Évidemment, si vous décidez de commander, n'hésitez pas à me taguer sur Insta avec votre box. Je vous reposterai, évidemment. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et bien, voilà, je vous ai enfin révélé mon premier projet pro grâce, en fait, à YouTube. Ça me fait hyper plaisir. Je ne réalise même pas, en fait. Je ne réalise pas d'avoir pu commercialiser mon propre muesli. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Et évidemment, évidemment, dites-moi ce que vous avez pensé en bas, en commentaire. Je vous lirai comme d'hab. Et je vous fais un gros bisou. Allez, ciao !